... Je déploie aussi le fait que le maire Léalise Vinayon-Soublo s'est enfui parce que j'aurais voulu qu'il soit là, qu'il se rende et qu'il se présente à la justice pour qu'il y ait une manifestation de la vérité parce que s'il n'est pas là, on ne peut pas l'écouter et si on ne l'écoute pas, on ne saura pas si ce qui lui est reproché est vrai ou si c'est faux. Le fait qu'il s'est enfui donne un peu raison au préfet parce que c'est à croire que lui-même se reproche quelque chose, c'est à croire qu'il sait que ce qu'il a fait est si grave, qu'il craint la prison ou bien qu'il craint d'être arrêté ou bien qu'il craint de perdre son poste, c'est pour cela qu'il s'enfuie hors. La loi est claire, la suspension ne dure que deux mois. Après deux mois, il retrouve son poste de maire. C'est sauf si le gouvernement décidait, le conseil des ministres décidait de sa révocation. C'est vrai qu'il ne faut pas occulter une maire politique derrière ce qui se passe, c'est clair. Mais Léa Di Soglo a donné l'occasion à son adversaire politique de l'avoir. Moi je l'ai dit, parce que Léa Di Soglo n'a pas soutenu M. Patrice Stallone en 2016. Ce n'est pas une obligation non plus. Ceux avec qui il était allé en alliance en 2016 contre M. Patrice Stallone, on en doit des élections présidentielles, c'est cela, on fait l'agence au pouvoir. Ce n'était non plus une obligation pour lui. Donc lorsqu'on pourrait des actes politiques, il faut être prêt à assumer ce qu'on voyait. Donc il a donné l'occasion à Patrice Stallone de l'avoir. Je ne dis pas qu'ils allaient pas ce qu'il arrête, il a arrêté de ministre. Il ne veut pas de 5 minutes, certains ne sont informés. Le préfet aussi ne peut pas faire l'audition, 5 minutes sont informés, etc. Ça veut dire quoi ? On ne pouvait rien ne presser, d'accord ? Par rapport à l'audition, on pouvait tolérer. Bien que le gouvernement a donc un peu de se faire du bataille, la lutte comme député, on pouvait donc fermer les yeux. Du moins là, on n'a pas prévu un délai entre l'audition, la suspension et la perversion, tout ça là. On pouvait donc attendre même la prévention, attendre deux mois, trois mois après, avant la suspension, avant de faire la suspension. Ce n'est pas un problème. Le déficit est de 110% et nous sommes déjà en milieu d'année. Et en plus de cette crise humanitaire, il y a une famine et des maladies ici et là. Maintenant, nous avons la possibilité d'aider et de fournir de la nourriture à ceux qui sont au Soudan du Sud depuis ici. Mais le niveau de nourriture est si bas que c'est impossible. J'ai deux appels. Le premier est qu'il faut faire quelque chose pour apporter une solution politique au Soudan du Sud. Le second est de recevoir réellement les ressources nécessaires pour répondre à la situation des réfugiés et des personnes déplacées. L'équipage le surnomme le boucher. Cet aspirateur de près de 300 tonnes ratisse méthodiquement les fonds marins à la recherche des diamants enfouis au large des côtes de la Namibie. Pour De Beers, ces gisements dans le lit de l'Atlantique représentent l'avenir. Car les mines que le groupe exploite dans le désert commencent à se tarir. Nos opérations terrestres sont à un tournant. Nous pensons que l'extraction des diamants sur Terre n'est pas finie, mais elle va nécessiter de très gros investissements. Des investissements, il en a fallu aussi pour construire le Mafuta, un navire unique en son genre, spécialisé dans l'extraction de diamants sous-marins. Les sédiments sont aspirés dans ce tuyau, puis hachés et lavés, avant d'être recrachés dans l'océan. Les diamants repérés par rayon X finissent automatiquement dans ces boîtes de conserve, sans aucune manipulation humaine. Pour la centaine de marins à bord, le plus difficile est de faire face aux intempéries et aussi de minimiser les potentielles conséquences négatives pour les fonds marins. L'environnement est perturbé, mais la nature est abondante ici et la réhabilitation est assez rapide. En 2016, l'extraction marine a produit 1,2 millions de carats, soit les deux tiers du total du pays. Mais le partenariat entre De Beers et le gouvernement est parfois critiqué, car les diamants namibiens, d'une qualité rare, se vendent plus cher quand ils ne sont pas mélangés avec ceux des pays voisins. Kennedy Amoutenia dirige une entreprise publique, chargée de vendre une petite partie des pierres pour le compte de l'État. De Beers promeut sa propre marque. Ils utilisent nos gemmes pour promouvoir leur marque. Nous voulons désormais créer la nôtre pour que les gens sachent que le diamant qu'ils portent vient de chez nous. L'NMB a néanmoins renouvelé pour 10 ans son partenariat avec De Beers, qui est aussi son plus gros contribuable, avec plus de 200 millions d'euros d'impôts versés l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada